le chanteur il va chanter en écrivant il écrit son histoire et puis pour moi c'est donc la peinture pour le grand public le droit d'auteur est souvent associé avec le milieu de cinéma de la musique ou de la littérature et on oublie notamment que le droit d'auteur touche également les peintres en ukraine on peut constater un grand intérêt de public large pour la peinture et pour le travail des artistes visuels il ya un marché de l'art qui se met en place ce grand intérêt du public pour les arts visuels nous oblige de revenir à la question des droits d'auteur pour en fait protéger au mieux le travail des artistes pour éviter le pillage pour éviter le détournement de leur travail finalement la législation qui reconnaît ce droit d'auteur c'est une chose excellente qui nous fixe dans nos droits et qui nous protège dans notre travail qui apporte plus de respect à l'auteur et à son oeuvre mais c'est une chose tout à fait naturelle dès que on touche un objet et on le transforme on le crée avec ses propres mains le sentiment naturel d'être propriétaire de cette chose surgit donc effectivement qui d'autre si c'est pas moi serait propriétaire de d'une toile donc je pense que le droit d'auteur est un élément incontournable de la créativité ça encourage à créer la motivation première c'est quand même la passion et l'amour de la peinture et des arts il ya toujours ce lien entre moi et une oeuvre terminée ce n'est pas ce n'est pas simplement un objet mais c'est une partie de moi c'est un vécu mes peintures sont là pour véhiculer de l'amour de la joie pour faire rêver et pour donner une émotion positive en fait la peinture me suis dans la vie je ne l'ai pas choisi en tel cas peut-être on se choisit mutuellement mais des fois c'est difficile de gagner sa vie avec ça parfois ça peut être difficile de trouver l'inspiration mais la peinture c'est magique c'est mon métier à oui on 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 C'est parti !